Bonsoir messieurs. Bonsoir. S'il vous plaît, présentez-vous aux lecteurs et téléspectateurs de guinématin.com. Faïa François Bourrouno, secrétaire général du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu général de la situation actuelle du tourisme en République de Guinée ? En termes d'aperçu, vous comprendrez que le tourisme en Guinée se présente dans une situation que nous connaissons tous, avec un potentiel de développement touristique très important. Les activités touristiques qui se développent avec des acteurs qui sont très présents. Malheureusement, nous avons trouvé une situation où le secteur n'était pas suffisamment organisé. Malgré l'existence de quelques structures fêtières, mais il y avait peu de réglementations sur les activités touristiques en République de Guinée. Mais également, nous avons aussi une situation où les financements du secteur se font de plus en plus rares. Malgré la dynamique actuelle engagée par le gouvernement, mais le secteur est sous-financé parce qu'il n'y a pas de produit financier spécifique pour accompagner les acteurs du secteur. Que cela ne tienne, il y a quand même une dynamique d'espoir qui se dégage également parce qu'aujourd'hui, nous constatons une reprise réelle des activités touristiques depuis la fin de la crise du Covid-19. Le transport aérien a repris, les flux se densifient beaucoup plus. Donc, la destination Guinée se promeut à une échelle qui permet de voir la croissance quand même de la fréquentation du pays. Le parc hôtelier se densifie. Nous enregistrons une demande croissante d'investisseurs pour la construction des hôtels à travers le pays, mais également d'autres aménagements touristiques qui offrent des services assez diversifiés. Nous avons aussi des professionnels qui développent des activités à l'échelle du pays. Nous avons des agences de guidage touristique qui se multiplient à Conakry, mais également dans les régions. Nous avons aussi une chaîne de restauration qui se développe et se diversifie aussi, mais qui prend en compte aussi la valorisation des mers locaux. Donc, tout cela permet aujourd'hui de dire qu'en termes d'aperçu, l'activité touristique se porte de mieux en mieux. Qu'en est-il de l'aménagement des sites touristiques, la multiplicité des sites touristiques en République de Guinée ? Écoutez, nous avons beaucoup de sites touristiques. Le tourisme en Guinée, comme dans la plupart de certains pays qui en ont le potentiel, repose sur deux produits phares. C'est le tourisme culturel et le tourisme naturel. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui beaucoup de sites naturels qui peuvent être valorisés et qui peuvent être des destinations sérieuses. Nous avons aussi un patrimoine culturel assez dense et diversif, varié, qui constitue aussi des opportunités de création de la destination. En termes de valorisation de manière concrète, il faut quand même remercier les efforts du gouvernement de transition avec les dispositions prises pour l'aménagement, la construction du site du voile de la Marie de Kindia. C'est un site qui a un grand potentiel. Le gouvernement a pris toutes les mesures pour faire de ce site un aménagement éco-touristique à fort valeur ajoutée. Au moment où je vous parle, les travaux sont très avancés. Mais nous ne voulons pas nous limiter là, parce qu'en plus du contenu que nous voulons donner à ce site, nous voulons développer des circuits autour de Kindia. C'est pour cela qu'il y a une étude récente qui a été réalisée pour dégager tout le potentiel éco-touristique autour de la région de Kindia. C'est pour cela que vous constaterez que nous sommes en train de prévoir le développement des activités autour du lac Samaya. Mais également, ces activités constituent une extension des activités que nous sommes en train aussi de développer autour du potentiel éco-touristique du Mont Ganga. Mais nous envisageons également de valoriser le site de Sala, où des investissements avaient été réalisés depuis un certain moment là-bas. Mais ces investissements sont devenus vétustes, parce que ces investissements n'étaient pas valorisés. C'est pour cela, au niveau du département, nous avons inscrit dans le programme d'investissement public l'aménagement des chutes de Sala, pour qu'il y ait un circuit bien harmonisé entre le voile de la mariée, les autres aménagements autour de Kindia, mais également au niveau de Sala. Nous travaillons également avec les partenaires de l'UNOPS pour la valorisation éco-touristique du potentiel du Mont Limba. Actuellement, les études sont en cours. Nous prévoyons de construire là-bas des écologes qui vont accueillir également des touristes qui viendront visiter ce potentiel. Nous sommes en discussion très avancée pour l'aménagement, l'extension du site, également des sites négriers de Bofa, mais également des chutes aussi des sites de Benti, qui sont des éléments qui relèvent du patrimoine culturel guinéen. Donc voici un peu ce qu'on est en train de faire, sans être exhaustif, parce qu'il y a beaucoup, il y a les cinq plages de Conakry pour lesquelles les études sont complètement terminées. Donc nous voulons offrir cet espace balnéaire au public guinéen, si tout va bien, d'ici la fin de l'année prochaine. Qu'en est-il du parc national Moimba Fing ? Est-ce qu'on vous a saisi par rapport à ce programme national ? Toutes les aires protégées sont dans notre pipeline. Ce qu'il faut savoir, c'est que les aires protégées sont sous l'ancrage du ministère de l'Environnement. Ce que nous nous sommes dit, c'est que vu que nous devons profiter du potentiel naturel pour développer l'écotourisme à République de Guinée, nous avons entrepris la mise en place d'une synergie de travail avec le ministère de l'Environnement. Nous avons un arrêté conjoint qui est pris par les deux ministres pour créer un comité que d'ailleurs je préside. Ce comité travaille actuellement sur une note d'orientation claire pour sortir une stratégie globale de valorisation écotouristique de toutes les aires protégées que nous avons à l'échelle du pays. Et par rapport à ça, il y a un travail qui est appuyé par la Banque mondiale pour redéfinir totalement la cartographie des aires protégées du pays. Et le parc du Moyen-Bafing fait partir de cette perspective. Et soyez sûr que des actions concrètes seront prises pour la valorisation écotouristique du parc du Moyen-Bafing. Quels sont les défis auxquels le secteur du tourisme est actuellement confronté en Guinée ? Quelles sont les mesures pour laisser monter ? Écoutez, comme... Récemment, vous avez fait... Pour développer le tourisme, il faut des infrastructures. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut oser, parce que pour aussi développer le tourisme, il faut avoir de l'audace, il faut avoir de l'ambition. Parce que le tourisme, c'est deux choses. Vous avez le développement des produits, vous avez la promotion des produits. Donc nous, nous travaillons actuellement à développer certains produits, mais nous travaillons aussi à faire la promotion du potentiel existant, en plus de quelques produits existants. Parce qu'on peut vendre aujourd'hui la destination en tenant compte de toute la complexité, de tous les défis existants. Mais qu'à cela ne tienne, vous savez qu'on ne peut pas développer le tourisme sans les infrastructures routières. Nous avons aujourd'hui des sites, on parlait des aires protégées tout à l'heure, ce sont des réserves qui sont situées à des kilomètres de Conakry. Nous savons tous l'enclavement lequel vit ces aires protégées. Donc il y a un problème de route. Mais également la couverture en termes d'électricité. Nous avons la plupart de ces aires protégées qui ne sont pas couvertes par le réseau électrique. Donc le problème énergétique est un défi important auquel nous faisons aujourd'hui face. Vous allez faire venir des touristes étrangers, ils veulent loger dans des endroits où ils ont accès, n'est-ce pas, à l'électricité. Vous avez la couverture du réseau Internet, n'est-ce pas, qui connaît une certaine évolution, mais avec des limites. Vous partez, quelqu'un qui vient en vacances, il veut aller sur un site, par exemple, prenons les chutes de Sala, ou bien le Mont Nimba, il veut avoir quand même une connexion assez fiable. Donc vous avez cette couverture qui est limitée, parce que le débit sur certains espaces, il est très limité, il est faible. Donc tout cela constitue des obstacles face auxquels quelques touristes ne peuvent pas prendre la décision pour venir visiter et faire des séjours touristiques dans notre pays. Mais qu'à cela ne tient, nous avons fait beaucoup d'études qui nous ont permis de comprendre que ces défis peuvent être transformés en opportunités. Et ces opportunités sont des sources de création d'opportunités pour certains acteurs. Cela peut permettre de développer le transport. Vous partez aujourd'hui en Tanzanie, ou bien même à Dubaï, dont on parle, nous savons tous que les sites parfois les plus visités sont des sites qui sont situés sur des espaces de sable qui ne sont pas, n'est-ce pas, viabilisés par des butumes. Et ils ont développé donc des réseaux de transport à travers le safari. Donc cela fait qu'effectivement, quelques filières aussi peuvent être développées et peuvent être créatrices de revenus, mais également créatrices d'emplois. Cela ne veut pas dire que l'État ne mobilise pas de moyens pour viabiliser les sites touristiques existants. Donc je parlais des routes, je parlais d'électricité, je parlais de réseau Internet. C'est vrai qu'on parlerait de défis sécuritaires. Mais l'un des défis les plus importants, c'est aussi la professionnalisation des acteurs. Vous avez peu de professionnels dans le secteur touristique en Guinée. Vous avez la chaîne de restauration qui se développe, mais la formation du personnel, des prestataires de services, se constitue aujourd'hui un défi. Vous avez des grandes chaînes de restauration internationales qui ont du mal à s'installer en Guinée parce qu'ils voudraient avoir sur place un personnel local capable d'offrir des prestations de haut standing. Vous avez des agences de voyage touristique aujourd'hui qui offrent des services très limités. Normalement, des agences de voyage doivent avoir des services au-delà de la simple biétérie, mais des offres de services touristiques permettant de vendre des destinations, de proposer des circuits touristiques aux touristes qui arrivent ou aux voyageurs qui viennent en Guinée. Malheureusement, nous avons la plupart des agences qui n'évoluent que sur la biétérie. Ils ne font pas d'offres de produits touristiques. Donc vous avez autant de défis. L'organisation de l'écosystème, la professionnalisation des acteurs, le financement du secteur, la synergie entre les acteurs qui n'existent pas aujourd'hui. Normalement, pour développer le tourisme, il faut une véritable synergie entre les acteurs, le ministère du Tourisme, le ministère de la Sécurité, le ministère des Transports et d'autres départements sectoriels, le ministère de l'Administration du Territoire. Les espaces dont nous parlons sont des espaces qui sont situés dans les localités très réculées, donc rélevant des communes urbaines et rurales. Il faut que les acteurs communautaires soient aussi sensibilisés sur le fait touristique. Donc l'éducation touristique aussi est très faible. C'est pour cela que nous avons inscrit dans notre plan d'action actuel la sensibilisation des communautés sur le fait touristique. C'est pour cela que vous avez remarqué que depuis l'année dernière, nous travaillons sur des approches de test des produits existants. Nous avons organisé des éducteurs pour permettre de tester les produits et les circuits existants. Nous allons continuer à multiplier des tests pour voir dans quelle mesure nos produits sont vendables. Mais également, sur la base du niveau de capacité de commercialisation de ces produits, nous allons proposer des approches de solutions pour améliorer la capacité de vendre ces produits. Mais au-delà de tout, c'est aussi l'image du pays. Quand vous partez aujourd'hui sur l'Internet, vous tapez la Guinée, les images que vous voyez, c'est des images des manifestations. N'est-ce pas ? Vous-même, les médias, quel travail vous faites pour faire en sorte que vous affichiez des images beaucoup plus vendeurs de l'image de notre pays ? Le bon côté. Voilà, exactement, le bon côté. Donc, il y a ce travail de branding pays. Aujourd'hui, nous lançons le programme du branding Guinée. C'est un programme qui va contribuer à travailler sur le narratif, à travailler sur l'image pays, pour que la stratégie marketing, sur laquelle d'ailleurs on est en train de travailler avec l'ONT, puisse être une stratégie gagnante. En ce moment, nous travaillons sur la création d'une synergie. Il y a un compte satellite pour lequel le projet de décret est soumis, qui va être créé pour faciliter la synergie, produire des informations fiables, afin d'améliorer les décisions de politique publique qui doivent être prises, pour améliorer la fourniture des services qui vont répondre aux besoins que j'ai cités tout à l'heure. Il y a effectivement un cadre de concertation intersectorielle qui va être créé. Il y a la restructuration également des organes fêtières du secteur. Tout cela va contribuer à développer l'écosystème. Nous travaillons en ce moment sur une étude qui va permettre de définir les paramètres de faisabilité pour la création d'un fonds d'investissement touristique. Nous travaillons actuellement sur l'élaboration d'une stratégie de marketing de la destination Guinée, avec un appui que nous avons de la part d'un partenaire qui s'appelle Enabel, qui a recruté des consultants, notamment une consultante sud-africaine qui appuie l'ONT à élaborer cette stratégie. Donc il y a autant d'actions que nous sommes en train de mener pour aider à améliorer effectivement les défis existants. Parlant du rang ou bien la productivité du tourisme en Guinée, aujourd'hui, est-ce que les moyens qui sont mis, le pourcentage du budget qu'on vous a accordé, est-ce que vous pensez que cela peut aider un tout petit peu à ce que le secteur du tourisme puisse être un tout petit peu relevé ? Écoutez, l'État fait ce qu'il peut. On ne peut pas dire que les moyens sont suffisants. On a toujours besoin de moyens. L'État fait beaucoup d'efforts pour investir dans le tourisme. Mais normalement, je le dis à plusieurs rencontres et à tous les niveaux, le tourisme, ce n'est pas l'État qui doit tout faire. Le tourisme, c'est une activité géantrice de revenus. C'est une activité économique. C'est une activité qui doit drainer le secteur privé. Le site dont je suis en train de vous parler, il ne revient pas à l'État d'investir. Même ce qu'on est en train de faire au niveau du voile de la mariée, c'est juste un investissement catalytique pour attirer les investisseurs et leur montrer qu'effectivement, ces aires protégées, ces espaces, ces chutes que nous avons sont des produits économiques qui peuvent être valorisés et générer du profit. Créer des entreprises autour, créer des opportunités qui vont générer de l'emploi, mais également créer des revenus pour des acteurs qui interviennent là-dedans. Donc c'est pour vous dire que l'État apporte déjà beaucoup de contributions. C'est en dessous de ce que nous souhaitons. Donc il faut beaucoup de moyens, mais ces moyens, nous voulons beaucoup plus les puiser au niveau du secteur privé. C'est pour cela que nous envisageons d'organiser un grand forum l'année prochaine pour discuter des investissements dans le secteur touristique. Et si tout va bien, à l'orée de ce forum, nous aimerions que des perspectives claires soient dégagées pour la création d'un fonds d'investissement touristique en République de Guinée. – En termes de PIB, produits intérieurs bruts, on parle de 0,007 je crois, où 1% du produit intérieur brut tiré des recettes du tourisme en Guinée. Est-ce que vous avez quelque chose aussi à dire par rapport à ça ? – Bien entendu, c'est quelque chose qui me fait mal au cœur parce qu'en tant qu'économiste, je sais que c'est un secteur qui est sous-évalué. Sinon, ce que le tourisme apporte à l'économie guédéenne, c'est naturellement au-delà de 1%. Mais comme vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas de chiffres, s'aventurer à affirmer exactement qu'on est au-delà de 1%, c'est pour cela que nous travaillons aujourd'hui sur les statistiques autour du secteur. Pour que d'abord, nous captons tous les segments qui entrent dans la définition du secteur touristique. En captant tous les segments, nous sommes en train de travailler sur les indicateurs et un système de collecte et de reporting des données. Ce système va permettre de traquer désormais tous les revenus en lien avec les activités relevantes du secteur touristique. Cela nous permettra effectivement d'informer le cadrage macroéconomique et les comptes nationaux et de pouvoir déterminer avec exactitude la contribution du secteur touristique à l'économie guinéenne. La dernière question, comment la Guinée s'efforce-t-elle de garantir la sécurité des touristes et de promouvoir le pays en tant que destination touristique sûre ? Pour la sécurité, l'une des actions, les premières actions que nous avons entreprises quand nous avons pris fonction, c'est de créer la police touristique. Aujourd'hui, nous avons une police touristique qui travaille avec l'Office national du tourisme. Cette police touristique a pour mission, entre autres, de créer des conditions de sécurité des touristes qui entrent en Guinée. Donc c'est de protéger les touristes, les sécuriser, que ce soit les touristes intérieurs ou les touristes extérieurs. Et c'est pour cela, d'ailleurs, nous avons pris des dispositions pour créer aussi un cadre de concertation permanent avec le ministère de la Sécurité. Vous avez vu toutes les initiatives coordonnées par le ministère, notamment les rallies que nous avons organisées. Il y a eu un fort déploiement des services de sécurité pour garantir la sécurité des touristes. Mais on ne se limite pas simplement aux aspects liés au déploiement des agents de sécurité en tant que tels. Le touriste n'aimerait pas aussi voir trop les forces de défense de sécurité autour de lui. Donc c'est juste de créer un cadre dans lequel il se trouve dans un environnement convivial qui lui donne toutes les assurances nécessaires. C'est pour cela qu'on travaille aussi sur la viabilisation des grands espaces touristiques, donc des grands sites touristiques que nous avons, qui sont aujourd'hui suffisamment valorisés. Vous voyez certains espaces autour de nous, n'est-ce pas, dans la région de Kindia, dans les préfectures de Koya, de Dubreka, de Bofa, qui sont développés aujourd'hui. Tous ceux qui partent là-bas pour passer des séjours se sentent dans des conditions totalement sécuritaires. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour vendre la destination Guinée ? Premièrement, nous avons relancé l'organisation des saisons touristiques. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous informer qu'à la fin de ce mois, du 27 au 28, nous lançons la deuxième saison touristique du côté de Kindia. Et c'est l'occasion pour moi de vous inviter et d'inviter tout, n'est-ce pas, tout le public qui suit vos éléments, audio, vidéo, également votre site internet, pour venir avec nous commémorer le lancement de cette deuxième édition de la saison touristique. Ce que nous faisons aussi, c'est de tirer profit de notre positionnement dans le branding Guinée pour changer un peu l'image afin d'influencer positivement la perception sur ce que représente la Guinée et sur son potentiel, donc la destination Guinée. Mais également, aujourd'hui, nous avons une stratégie de développement durable du tourisme qui est articulée autour de cinq axes principaux. Et donc, nous concentrons nos efforts sur ces axes. Le premier axe, c'est le cadre institutionnel. Avant, il n'y avait aucun directeur dans les préfectures pour représenter le secteur touristique. Au moins où je vous parle, toutes les préfectures de la Guinée ont désormais des directeurs préfecturaux en charge du secteur touristique. On parle d'air protégé, de sites écologiques. Ces sites sont dans les localités à l'intérieur du pays. Si vous n'avez pas de représentants de l'administration centrale dans ces localités, comment on peut faire la veille, comment on peut faire l'inventaire, comment on peut faire la cartographie, comment on peut promouvoir, coordonner, impulser l'action touristique sur le terrain. C'est impossible. C'est pour cela, nous avons mis l'accent sur la création, n'est-ce pas, de ces services déconcentrés. Mais au niveau du cadre institutionnel, il y avait un vide juridique. Il n'y a pas de code du tourisme, il n'y a pas de loi qui réglemente les activités touristiques en République de Guinée. C'est pour cela, on a aussi priorisé l'élaboration du code du tourisme. Dans les prochaines semaines, nous allons présenter devant les conseillers nationaux de transition le projet du code du tourisme pour qu'il soit adopté et il va être promulgué. Mais parallèlement à cela, nous avons pris plusieurs actes réglementaires pour réglementer l'activité dans le secteur. C'est pour cela, vous constaterez des arrêtés qu'on a pris pour réglementer, par exemple, l'activité des agences de voyage en République de Guinée. Nous avons pris beaucoup d'actes réglementaires pour réglementer des activités sur les arrivées touristiques en République de Guinée. Nous avons pris des dispositions pour une première fois en Guinée élaborer un cahier de charge pour fixer les normes d'exploitation des établissements d'hébergement, de restauration et de loisirs en République de Guinée. C'est la fameuse classification des hôtels, des restaurants et des établissements de loisirs en République de Guinée. Donc désormais, il y a un cahier de charge qui va permettre de contrôler est-ce que les normes sont respectées. Mais également, ce cahier de charge va permettre sur la base du contrôle périodique des normes de catégoriser les établissements que nous avons. Ça va permettre désormais de dire que tel établissement est un établissement de 5 étoiles parce que simplement l'établissement remplit les conditions d'un hôtel de 5 étoiles sur la base du cahier de charge que nous avons élaboré et qui répond également aux standards de la sous-région mais également aux standards internationaux. Vous avez également des actions que nous avons prises pour professionnaliser des acteurs et ça, ça entre dans le cadre de l'axe 2 de notre plan stratégie de développement du secteur. Il faut former les acteurs. Pour cela, on a développé des cadres de partenariat avec les écoles de formation en tourisme mais également nous avons réactivé tous les accords de coopération avec des pays comme le Maroc qui vont désormais recevoir des stagiaires guinéens qui vont se professionnaliser. On a renforcé cette dynamique par un accord, une convention qu'on a signée avec l'une des fêtières, FEPATOU, avec une école de formation basée au Cap Vert qui va aussi recevoir une école de référence internationale pilotée par des Allemands qui va recevoir aussi des étudiants guinéens qui vont être parrainés par le ministère pour aller se professionnaliser et venir améliorer l'offre de services dans le secteur du tourisme en République de Guinée. On ne se limite pas là. Nous avons entrepris des actions avec le ministère de l'enseignement technique pour opérationnaliser l'école que les Marocains nous ont offert au niveau de Nongua qui est une école qui va permettre vraiment de former des professionnels dans le domaine de la restauration mais également dans le domaine de l'hôtellerie. Il y a d'autres programmes de formation en interne au niveau du ministère nous avons renforcé un programme de formation qui accueille des étudiants stagiaires que nous formons sur des filières de la restauration et ces étudiants sont déployés automatiquement dans des hôtels de la place et dans des restaurants de la place pour offrir des prestations de services dans un premier temps ils sont pris comme stagiaires et parfois certains parviennent à s'affirmer ils sont donc maintenus ils gagnent des emplois tout cela c'est pour booster un peu la qualification des prestations de services dans ces établissements et le troisième axe c'est l'investissement dans le secteur et tout ce que je venais de vous dire entre dans ce cadre le cinquième axe porte sur la promotion de la destination là c'est tout ce que l'office national est en train de faire avant on avait un office national du tourisme qui était presque un organisme mourant sans fonds les fonds qui étaient là étaient détournés par les différentes équipes qui se sont succédées à la tête de cet établissement aujourd'hui nous nous avons mis des moyens nous avons fait de l'office une société anonyme avec un capital de 40 milliards de francs guinéens qui est complètement libéré nous travaillons actuellement avec des investisseurs internationaux pour ouvrir le capital et faire en sorte que des investissements privés puissent entrer dans le capital de l'ONT ce qui va lui donner plus de capacités n'est-ce pas à investir sur des stratégies des outils de communication nous avons nous sommes très avancés dans une discussion avec la télévision CNN pour travailler pour faire la promotion de la destination guinée et dans la même perspective des discussions sont ouvertes avec d'autres médias internationaux pour effectivement avoir des paquets de services de promotion de la destination guinée et d'autres actions de promotion également sont envisagées comme je vous parlais nous densifions maintenant l'organisation des éducateurs n'est-ce pas pour tester nos produits nous rationalisons maintenant notre participation à des salons tous les salons auxquels nous participions et pour lesquels on avait peu de retombées en termes de destination touristique nous sommes en train de renoncer à notre participation vous dénonciez le fait que la Guinée ne participe pas à une des rencontres internationales ça c'est pas un salon ça c'est juste un cadre de concertation qui existe au niveau de l'organisation mondiale du tourisme vous savez le système des Nations Unies a mis en place des mécanismes pour renforcer la coordination des actions de développement dans chaque secteur effectivement au niveau de l'OMT il y a l'assemblée générale qui doit avoir lieu d'ailleurs la semaine prochaine laquelle nous ne participons pas mais je parle des salons qui sont n'est-ce pas des rencontres n'est-ce pas des professionnels pour vendre les produits pour vendre les destinations c'est cette rationalisation qu'on est en train de faire maintenant nous sommes en train carrément de changer d'approche pour que nous entrons dans une logique où à chaque rencontre que nous organisons ou à laquelle nous participons qu'on puisse avoir un retour sur investissement en termes d'accueil de touristes de façon effective et à ce niveau nous travaillons aujourd'hui pour développer des accords de partenariat avec des agences des tours opérateurs qui sont en train d'accueil